... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Flash Sili. La Guinée vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On en parle tout de suite dans Actu Sili. ... L'actualité du Sili national de Guinée avec cette qualification historique de notre pays pour les quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée a gagné son premier match à élimination directe dans une Coupe d'Afrique des Nations. C'était donc un défi à relever. Les Kabat-Jawara et ses poulains ont donc réussi en s'imposant face à la Guinée équatoriale sur un score d'un but à zéro. But marqué par Mohamed Bayo sur un magnifique centre d'Ibrahima Diakite. Ibrahima Diakite qui a d'ailleurs été élu à la fin de ce match comme homme du match. Donc en plus de la qualification historique en trophée, les joueurs n'ont pas caché leur joie. Après cette première historique, nous les avons interrogés, suivez quelques-uns. C'est historique, c'est pour les peuples. Tout ça c'est pour les peuples. Il n'y a pas de ralentir, là on va aller jusqu'au bout. On peut aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout, enchanté. Là c'est un sentiment de joie parce que déjà on a bien bossé lors de la préparation à Abu Dhabi. Aujourd'hui on reproduit ces efforts qu'on a fait là-bas lors de nos stages. Et aujourd'hui je dirais félicitations à tout le groupe, le staff. Et puis voilà, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. C'est le foot, il faut y croire jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout et aujourd'hui on a poussé jusqu'au bout. Parce que d'habitude on avait ces petits problèmes à la dernière minute. Mais je crois qu'aujourd'hui on est assez solide par rapport à ça. On arrive à tenir le score. Et voilà, aujourd'hui on a marqué à la dernière minute. Aujourd'hui ça a tourné à notre aveur. Donc je dirais deux merci et félicitations à tous les groupes. Elle est historique comme vous l'avez dit. Après là on est tous très contents. Il faut profiter de ces moments-là. Et après voilà, il va falloir vite se remobiliser. Parce que le match va venir plus rapidement que prévu. Et il va falloir gagner contre l'Egypte ou le Congo. C'était donc les joueurs qui exprimaient leur joie et leur satisfaction après cette victoire face à la Guinée équatoriale. Des joueurs qui ont eu le soutien du public. Le Cili qui a joué comme à la maison. On fait le point tout de suite dans Fantaïm. Fantaïm avec ses milliers de supporters qui ont fait le déplacement pour le stade Alassane Ouattara de Bimpe. Pour soutenir le Cili national de Guinée. Plusieurs milliers de personnes qui ont marché pour certains sur des kilomètres pour rejoindre le stade. L'ambiance avant, pendant et après le match suivait avec nous. à la salle, à la salle, à la salle ! à la salle, à la salle ! Allez, montre le coup du maté ! Oh! Coco ! Coco ! C'est la victoire français. 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 La victoire, c'est la victoire français. C'est la victoire français. C'est très envoûtant. C'est tellement envoûtant que ça a été adopté pour les équipes nationales aussi, parce que de toute façon, c'est guinéen. Merci au doyen Oumar Djang pour cette magnifique histoire. On va encore une fois revoir nos supporters guinéens dans ce stade avec ce Bing Bin So. Et rappeler avant de se quitter que la Guinée est qualifiée pour l'écart de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve très très bientôt pour plusieurs autres actualités autour du Céline National. Portez-vous bien et au revoir. Merci à vous.